Musique Yahu bidi mancha j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Et dans cette vidéo comme tu as pu le voir dans le titre On va se retrouver pour le manga Un si joli mensonge des éditions Taifu C'est un yaoi bien entendu Je tiens à préciser que c'est un one shot Donc un seul tome Nous sommes avec l'auteur Kei Kanai Qui est un manga kai qui n'a aucun autre De disponible en France malheureusement Parce que l'auteur a 3 autres oeuvres si je ne dis pas de bêtises De disponible au Japon Et personnellement j'aimerais bien voir Ce qu'elle peut valoir Donc voilà petit message au cas où que la maison d'édition Regarde cette vidéo En ce qui concerne le manga il date de 2010 au Japon Et de novembre 2013 en France Donc du coup en ce qui concerne Mon avis sur l'oeuvre Donc déjà on va commencer par te dire tout simplement Que dans la barre d'infos tu retrouveras Et le résumé mais aussi Un extrait de disponible donc ce sont les toutes premières pages Et mon manga je tiens à le préciser parce que des fois Certaines maisons d'édition te donnent un extrait disponible sur internet Et en fait Ce n'est absolument pas Ou même en papier Mais ce n'est absolument pas les premières pages Voilà là je tiens à le préciser Ce sont bien les premières pages Donc du coup en ce qui concerne la qualité du dessin Je t'avouerai qu'elle est assez particulière Honnêtement soyons claires Je l'ai acheté sur le site Womox Et malgré le fait qu'il y a un extrait de disponible J'ai voulu quand même garder la surprise Parce que je me suis rendu compte que finalement Peu importe la qualité du dessin Des fois j'arrivais à passer autre Enfin j'arrivais à passer par dessus Et finalement à apprécier l'oeuvre Et c'est vrai que quand j'ai reçu mon manga Et que je l'ai ouvert pour faire ma vidéo Du haul du mois de décembre Que tu retrouveras en toute fin du mois de janvier Et ben finalement je me suis rendu compte Que quand j'ai ouvert j'ai dit Oh putain ça pique les yeux Voilà c'est les mots même Ça pique les yeux au niveau de la qualité C'était assez particulier C'est perturbant pour moi C'est changeant Et je ne savais pas réellement Et je ne saurais pas vraiment dire Si j'aime ou pas cette qualité de dessin Et donc du coup l'oeuvre a quand même réussi à me convaincre Et à me donner envie de lire les autres oeuvres de l'auteur Donc je suis très triste de savoir Que du coup les autres oeuvres ne sont pas Disponible pour l'instant en France Je ne pense pas que ça ne sera le cas Parce que je trouve que 3 ans plus tard Après la sortie Ça m'étonnerait Ou alors il y aura un changement de situation Et on croise les doigts Mais voilà Donc en ce qui concerne la série Donc je tiens à insister sur un point Sur le site par exemple Mangano C'est là que je suis Les informations Les actualités Tout ça des mangas Il est classé 16 plus Et je ne suis absolument pas d'accord avec eux Car en fait Il n'y a aucune scène choquante Aucune scène de sexe On a Des bisous Et encore Il n'y en a pas A foison Ce n'est pas non plus une relation Qui va se créer en 5 pages Bien au contraire C'est une relation Qui va Une relation Entre les deux personnages Qui va se créer tout au long de l'histoire Donc Déjà tu ne vas pas voir une scène de sexe Tu ne vas pas voir un couple Au bout de 5 minutes L'histoire se fait progressivement On n'a qu'une seule scène Assez On peut considérer oser Pour certaines personnes Donc en gros Je vais te la faire court De toute façon Voilà Donc si tu ne veux pas voir Il y a un petit panda Tout minuscule Qui va apparaître ici Tant qu'il y a le panda Tu Tu baisses le son Pour ne pas savoir Ce qui se passe Au niveau de la scène Si tu ne veux vraiment pas être spoil Mais voilà Sache que Est-ce que c'est vraiment être spoil Bref Donc en fait Tout simplement On va avoir une scène Où ils sont tous les deux Dans le même lit Et Donc Notre artiste Se fait tripoter L'entrejambe Par Du coup Son partenaire Par le fan Parce qu'il est fan De ses oeuvres Et en fait Il apprécie ses oeuvres Et honnêtement On ne voit rien On ne voit que les mains On ne voit pas Ce qu'il y a dans la main Et donc du coup Il ne se passe vraiment rien Et ils ne vont pas plus loin Et c'est tout Voilà Donc c'est tout Ce que j'ai à dire Pour cette oeuvre Je trouve qu'elle est suffisamment développée Je serais bien aimée Par contre quand même Un deuxième volume Ça ne m'aurait pas dérangée Là dessus Je dois avouer Que Un manga un peu plus gros Un pavé un peu Comme les mangas Des éditions Boys Love C'est souvent Les Anna collections Qui sont un peu plus gros Mais ils me paraissent Bien plus gros que ça Là ça me paraît minuscule Donc voilà J'aurais bien aimé Voilà Un pavé Ou Tout simplement Un volume 2 Parce que je pense Que j'aurais pris plaisir Quand même À lire l'oeuvre Malgré la qualité de dessin Qui est quand même assez Voilà Moi personnellement J'en suis pas dingue Et j'en raffole pas Mais j'ai aimé la série Et je serais capable D'acheter quand même Les autres oeuvres de l'auteur C'est tout ce qu'il faut Garder et retenir Je pense De cette oeuvre Donc du coup On termine comme toujours Cette vidéo Avec mon avis sur les couvertures Et il y a quand même Pas mal de choses à dire Donc je vais attaquer ça Tout de suite Donc déjà La tranche Elle est dans les mêmes tons Que la devant de la jaquette Et c'est vrai que La jaquette en soi M'a beaucoup attirée Entre la position des personnages L'ambiance L'harmonie Les couleurs Etc Etc Vraiment tous les détails M'ont donné envie de lire La série Rien qu'en voyant La jaquette Et aussi le titre A si joli mensonge Ça donnait vraiment envie En ce qui concerne Du coup L'arrière On change de thème On change d'harmonie On change aussi D'ambiance Avec justement Nos deux protagonistes Plus dans le monde réel Avec justement Notre peintre Qui donne un petit coup de pinceau Sur le nez De son partenaire Donc ça Je trouve ça plutôt sympa Quand on enlève la jaquette On a absolument rien à découvrir C'est la même image En noir et blanc Pareil pour l'arrière Avec aussi le résumé d'écrit Donc voilà En ce qui concerne Le manga Du coup Quand on enlève la jaquette Enfin plutôt Les côtés de la jaquette Je sais jamais Comment ça s'appelle C'est parti Bref On a un petit mot de l'auteur Qui remercie les personnes Qui ont collaboré à son oeuvre Et à ceux qui l'ont acheté Et ici On a tout simplement La pub du coup Pour d'autres mangas Des éditions Taifu Il y en a 6 Et je te mettrai A côté de moi Du coup L'image Pour que tu puisses voir Correctement Et je te mettrai Un petit symbole A chaque série Que je pense lire Donc voilà En ce qui concerne Le manga Donc quand on l'ouvre Ça donne Une sublime image En couleur Voilà Un soi-disant sommaire Avec juste Page 5 On commence la série Et du coup Le début de l'histoire Avec pas mal de blabla C'est vrai que la première page A été un petit peu difficile Pour moi à commencer Et après On attaque directement Donc du coup J'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas A me mettre en commentaire Si tu connaissais L'existence de ce yaoi Ou non N'hésite pas A me dire justement Si c'était un yaoi Qui t'intéressait Et si je t'ai donné envie De l'acheter Ou non Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup Très vite Pour un nouveau yaoi Bye Bye